Le gaullisme est-il du bonapartisme ? Dans l'absolu, non, mais ces deux idéologies ont un point commun et une source commune. Elles sont toutes les deux ces arômes publicitaires, c'est-à-dire que c'est l'idée d'un homme fort qui dirige le pays, mais avec l'onction du peuple, son soutien, d'où l'aspect publicitaire, avec des référendums ou des publicites, comme sous le Premier Empire, qu'a organisé du coup Napoléon régulièrement, et que de Gaulle, du coup, qui a développé l'usage du référendum dans la République, et également l'élection du président au suffrage universel, qui est un élément important de cet aspect plébiscitaire. Mais du coup, le bonapartisme, mais du coup, le gaullisme est en quelque sorte une adaptation républicaine du bonapartisme, qui était anti-républicain, mais avec le temps, l'idée d'une république, certes, mais avec un régime et un président fort, s'est développée. Et le gaullisme est l'héritier de ces idées-là, qui découlaient quand même de certains bonapartistes qui s'étaient ralliés à la république. Mais si vous voulez en savoir plus entre les comparaisons entre ces deux idéologies, on en parle sur la chaîne YouTube Histoire d'Apprendre, lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo !